Voilà, c'est encore moi, je vais, c'est toujours Cathy, puisque je suis là pour vous apprendre à utiliser Word. Donc là, j'ai déjà tapé un document sur Word qui comporte des pages. Le but ici est de vous montrer comment faire des points de suite pour des documents administratifs que vous avez besoin de faire remplir, par exemple. Je vais donc faire simplement un petit peu de mise en page en ce qui concerne ceci. Je vais le mettre en taille 14, 17, centré, ça vous connaissez des choses. Et je peux le mettre en couleur ici, pourquoi pas. Voilà, j'hésite ici de faire des traits tout le long jusqu'à 15 centimètres, peu importe, c'est vous qui décidez de l'endroit où vous voulez mettre vos points de suite. Je vais effectivement centrer ceci aussi, pourquoi pas. Voilà, et le centrer, voilà, mon document est prêt. Première page. Ce que je vais vous montrer, c'est faire donc le point de suite. J'ai tout tapé au kilomètre, tout est bien à la barre de gauche, et je clique juste à côté du mot date. Et j'actionne une fois avec la touche tabulation que vous connaissez déjà, une fois. Il ne se passe rien d'extraordinaire, ne vous inquiétez pas. Tout est simplement pour préparer mes points de suite. Je vais donc faire la même chose à côté de heure, je clique une fois et je tabule une fois. À côté du gardien, je tabule une fois, je clique à côté, ici, et je tabule une fois. Je souhaite avoir un autre point de suite, ici, je tabule une fois. Je clique en dessous et je tabule une autre fois. Je souhaite avoir trois lignes de points de suite juste au-dessus de personnes prévenues. Donc, je vais cliquer au-dessus, je tabule une fois, en dessous, je tabule une fois dans le vide, en dessous, une fois dans le vide. À côté de personnes prévenues, je clique, je tabule une autre fois. À côté du gardien, je clique et je tabule une autre fois. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Mais vous allez comprendre pourquoi je fais cela. Je sélectionne mon texte à partir du mot date et je descends jusqu'en bas. Jusqu'à signature du gardien. Ainsi, je vais pouvoir mettre des points de suite. Je vais donc dans l'onglet « Accueil », le groupe « Paragraphes » et je vais aller chercher le menu contextuel, ici. « Tabulation » en bas. Je vous ai déjà montré un peu la façon de poser des tabulations par ce biais-là. Mais ici, je vais des points de suite. Dans « Position », je vais vous indiquer l'endroit où je veux que mes points de suite s'arrêtent. Je voudrais que ça s'arrête à 15 cm par rapport à ma règle. Mais au point de 14, point de 16, peu importe. Et je veux un alignement qui reste gauche. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les points de suite. Si je n'en ai aucun, je peux demander des pointillés comme celui-ci, d'étirer comme celui-ci ou tout simplement des traits pleins comme le 4. Je vais prendre donc le 4, on ne voit pas. Et je dis simplement « OK ». Regardez ce qu'il se passe sur votre document. Ce que j'appelle les points de suite, c'est bien ceci. Et vous étire de bien aligner vos traits à 15 cm. Voilà comment mettre des points de suite. Je vous montre la même chose sur le deuxième document de ma deuxième page. Je sélectionne l'ensemble du document. Je veux donc actionner la touche « Tabulation » juste à côté de moi. Je clique à côté de moi. Je tabule une fois. Il ne se passe rien. Puisque c'est là que je vais mettre des points de suite. Donc je tabule aux endroits où je veux mettre des points de suite. Et j'en voudrais un. Ici, date, début, je clique. Début, je tabule. Et j'ai cliqué, fin, et j'étale. Là, je vais sélectionner ceci. Je vais mettre en grade, je vais mettre en tâche 14, 16, 2 entrées, 1, 2. Je voudrais des points de suite entre le forfait complet et le euro. Je clique entre les deux, je tabule une fois. Je clique entre les deux, je tabule une fois. Je clique entre les deux, je tabule une fois en vide. Je clique ici, je tabule. Je clique entre les deux, je tabule une. Je continue ici, je clique, je tabule en vide. Entre total et euro, je tabule une fois. Tout ça pour préparer les points de suite. Une fois que j'ai fait ceci, je sélectionne l'ensemble du document. Je vais toujours dans le ruban accueil, toujours dans le groupe paragraphe ici, demander mon menu contextuel. Grâce à cette petite flèche, je clique sur tabulation en bas et en position, indique l'endroit où je veux que mes points de suite s'arrêtent. Je peux mettre 14, je peux mettre 15, je peux mettre 16, je peux mettre 15. L'alignement n'importe quel, ce qui m'intéresse ici, ce sont mes points de suite. Je prends des points qui y est, pour changer, je clique dans le rond du petit lieu et je dis OK. Et voilà, mes points de suite se sont bien alignés jusqu'à 15 cm, jusqu'en bas. Le seul problème est ici, date début et date fin, je souhaiterais pouvoir reculer les points de suite qui sont ici à 7,7 cm. Il me suffit donc de cliquer à la fin du premier point de suite et de bouger, de faire glisser la tabulation qui est sous les 15. Je la fais glisser sous les 7,6 cm, peu importe, à l'endroit où vous voulez, comme vous pouvez le voir, les premiers points de suite s'arrêtent bien à 7,6 cm. Mais si vous voulez continuer, vous cliquez après ça, vous tabulez 1000 fois. Vous allez dans le menu contextuel paragraphe tabulation. Vous voyez bien ici que j'ai reculé la tabulation à 7,6 cm, j'indique 15. Et je vous demande toujours les points de suite numéro 2 et je vous dis OK. Ainsi, vous avez rajouté des points de suite à côté des dates fin. Voilà un petit tutoriel pour mettre des points de suite corrects et bien alignés sur votre document. Voilà, j'enregistre mes données, vous connaissez le principe et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Au revoir. ... ... ...